A l'occasion du Salon de l'Habitat à Angoulême, Charente Terre de Saveurs a organisé des démonstrations de cuisine autour des produits du terroir charentais. Patrick Guat, chef au lycée Saint-Joseph-Lamandier, nous prépare des ravioles au fromage de chèvre, jus d'herbe bousseux et écume de chanterelle noire. Donc ça fait combien de temps que tu es chef au lycée de Lamandier ? 27 ans maintenant. 27 ans ? Donc là tu es venu avec ton bras droit, ton second, ton gocouteau, Mathieu Cellier, qui va t'accompagner. Donc là on va commencer par réaliser la pâte à ravioles. La pâte à ravioles ? Donc la pâte à ravioles, c'est une sorte de pâte à nouilles. On va utiliser de la farine du moulin de Verteuil, super farine type 80. Mathieu va nous casser les oeufs, il va nous clarifier les oeufs. Voilà, séparer le blanc du jaune, on va mettre du sel, le poids en sel est très important. Ah tu as pesé exactement ce qu'il faut ? Oui, oui, tout à fait. Ton sel, ton huile de noix, c'est ça ? Mon huile de noix, oui. Et mes oeufs. Et tes oeufs. Tu as mis sur vitesse lente ? Une petite vitesse, oui. D'accord. Et donc si nécessaire, on va rajouter un petit peu d'eau. Donc tu vas en faire quoi, une boule ? Oui, une boule que l'on va mettre à reposer en chambre froide, que l'on va filmer. Alors maintenant on va faire la farce pour les ravioles. Pour notre farce, on va avoir besoin de fromage de chair. Et donc ça tu vas le mettre dans le kitchenette, comme ça, en entier ? Oui, en entier, mais la palette du kitchenette va faire le travail. L'estragon, on va avoir besoin d'échalotes. Le cognac ? Le cognac, voilà. L'estragon. L'estragon. Le basilic va arriver. Donc on va mélanger différentes baies de poivre. Oui. La crème et le lait pour faire l'infusion de chanterelle. On va réaliser une petite écume qui nous permettra de donner un parfum complémentaire à la recette. Ok. On va travailler la pâte. Oui. Donc on va utiliser un lami noir à pâte. Ah oui, elle commence à avoir une belle texture. Donc là on a un premier pâton de prêt. Un emporte-pièce classique. Oui, tout à fait. Et on fait ? Donc on va détailler des cercles. On va mettre la farce à l'intérieur et on va replier la baisse de façon à pouvoir faire une petite raviole. Donc on va légèrement humidifier avec un petit peu d'eau. 7,5 g de farce. Ramener les bords. On fait attention de commencer bien par le centre. On peut avoir à proximité de la farine de façon à... Parce que l'ennemi un petit peu des raviole, c'est l'humidité. Il faut faire attention, c'est de ne pas les faire chevaucher, de ne pas les chevaucher les unes sur les autres. D'accord. Parce qu'on a tendance à coller. Donc là on a notre infusion, comme tu disais tout à l'heure. Donc ça, ça va nous servir à quoi ? C'est la sauce ? Non, c'est l'écume. C'est pour l'écume ? C'est une petite écume, oui. Nos feuilles d'épinards, qu'est-ce qu'on va leur faire à elles ? Là on va les blanchir. On va les blanchir. Il n'y a pas que des épinards dedans. Du cresson. Oui. Et on a un petit peu de basilic également. Allez, c'est parti. On va mixer. Donc on va préparer un beurre noisette. En fait, tu le fais chauffer ton beurre, tout simplement. Ça va blondir. Il va mousser, le beurre mousse, c'est normal. On va s'arrêter, ça suffit. Ça suffit. Notre beurre noisette. Et tu rajoutes un petit peu de bouillon. De bouillon pour détendre. Il faut arriver à une texture... Très très lisse, c'est ça. C'est parti pour verser, on ne fait pas de gouttes. C'est ça ? Voilà. Donc, combien de temps on les met à tremper, là ? Trois minutes environ. Trois minutes. Alors là, on prend notre infusion de chanterelle. L'intérêt de la lécithine de soja, c'est de stabiliser cette écume. Là, on les met à égoutter, c'est ça ? On va les égoutter, oui. C'est pour la déco, ça, en fait ? Voilà. Oui, oui, c'est la touche finale. Alors, vous faites un caramel, tout simplement. Voilà. Vous les laissez refroidir, parce qu'il ne faut pas qu'il soit chaud au moment où vous mettez votre noisette dans le caramel. Et ensuite, vous la laissez s'égoutter, et le caramel va filer. Donc, on dispose nos ravioles. Que tu mouilles. Oui, que j'y mange. Oui, il faut les déposer délicatement, parce qu'elles sont capricieuses. On va disposer à l'écume sur un bord de l'assiette. Pour donner une petite touche. Poivrée. Superbe. Un grand bravo à Patrick Gouard, s'il vous plaît. C'est du beau boulot. C'est magnifique. Et en plus, je peux vous assurer que c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada